La thématique de cette édition, c'est justement le cinéma et le dialogue avec les arts. Je fais partie bien sûr de l'association OMIM qui organise ce festival et moi je travaille sur le volet théâtre. Je travaille avec des jeunes, avec des ados et nous avons préparé cette année une pièce de théâtre justement dont le thème est le dialogue avec les arts. D'ailleurs la pièce est intitulée L'âme artiste. Voilà, et durant le festival nous avons présenté aussi un atelier, plusieurs ateliers. Le premier atelier était assuré par mes élèves qui ont montré à d'autres enfants comment écrire un scénario plus d'autres ateliers. Mon atelier était la préparation de l'acteur, le jeu d'acteur. Les oeufs ne trichent pas. Alors, le jeu s'appelle le monteur du groupe. Et cette personne qui est nommée le monteur du groupe est appelée, quand le camarade vient au centre, a changé son geste. Je vais vous parler de l'acteur, je vais vous parler de l'acteur, je vais vous parler de l'acteur. Je vais vous parler de l'acteur. Je vais vous parler de l'acteur. Cette ancienne comédienne de théâtre anime toute l'année à domicile des cours de posture théâtrale, mais également organise des ateliers d'improvisation pour des étudiants tangérois. Pour cette troisième édition du festival, nous avons suivi Najat durant un cours d'expression corporelle à l'University of New England. Le thème principal de cet atelier était apprendre à garder une posture lorsque l'on devient un acteur de cinéma ou une vedette de théâtre. Très suivi par son groupe d'élèves, Najat Bentayen s'est confié aux caméras en fin de séance. C'est le cinéma. Je voulais vous demander comment vous rapportez cela à l'art visuel, s'il y a d'input des arts plastiques, s'il y a quelque chose qui te donne des fois des inspirations, des choses comme ça. La première chose c'est le corps de l'acteur, donc il y a le mouvement, on l'attribue avec la danse, n'est-ce pas ? Il y a déjà le rapport avec la danse, le rapport avec un beau tableau, la scène, ça peut être un beau tableau, l'art plastique. Je pense que le théâtre est le premier à l'art. Et je suis désolée, la première question devrait être votre nom et ce que vous faites. D'accord. Je m'appelle Najat Bentayen, je suis enseignante de français et de théâtre. Je pratique théâtre avec mes étudiants. Je pense que le théâtre est très important pour développer la personnalité des enfants. Quand les enfants pratiquent théâtre, ils sont très sûrs de ça. et ils sont plus expressifs et ils peuvent réussir dans leurs études. Le succès scolaire, je vois qu'il est en rapport avec les personnes qui font le théâtre. C'est parce qu'ils sont très importants. Oui, c'est important pour leur essence. Dans le travail, tout le monde est important. Merci. Merci.